Ok, nous on avait quelque chose à midi avec Jul, on peut en parler tous les deux. Ok, nous on avait Dreadnought, le jeu au nom impossible. Quel sou il attend ? Eh ben franchement, lourd. Ouais. Moi au début j'ai trouvé ça un peu zarbe. L'aspect customisation de vaisseau était tellement poussé. Il y a moyen déjà de passer au moins une heure rien qu'à faire son vaisseau. En fait, Dreadnought, pour mettre dans le contexte, c'est un shooter multijoueur. Ça m'a fait un peu penser à un MOBA dans l'esprit. On a pu essayer un truc, c'est du 8 contre 8. Donc on a chacun un vaisseau, et chaque vaisseau a une classe. Donc chaque vaisseau a une classe. Et donc comme tu disais justement, je ne vais plus te couper, mais il y a moyen de customiser chaque vaisseau. Non seulement on peut choisir sa classe, il y a des snipers, il y a des healers, il y a des tanks, il y a des damage dealers, il y a des DPS. Et alors chacun a plein de skills différents, on peut en choisir 4. Chacun a des armes différentes qu'on peut customiser, chacun a des tanks, on peut rediriger son énergie pour la mettre sur ses boucliers. Donc c'est vraiment hyper complet en fait. On peut toujours rediriger son énergie, soit sur les boucliers, la vitesse ou l'attaque. Et là-dessus, on a 16 vaisseaux qui se mettent sur la gueule. Grosso modo, c'est ça. Pendant une dizaine de minutes, et celui qui score le plus de points a gagné. On prend un peu un deck de vaisseaux aussi au départ, on se configure 5 vaisseaux parmi la panoplie qui sont disponibles. Déjà rien que la phase de pré-configuration du jeu, je veux dire, prend bien une demi-heure avant de jouer. C'est vraiment assez dingue. Il y a moyen de se faire, franchement pour moi je vois vraiment ça comme un MOBA. C'est vraiment chacun doit prendre sa classe, chacun doit dire ok je prends tes skills, ok je prends tes compétences, toi tu prends ça, avec ça on va faire un bon combo. Je pense notamment que j'avais une espèce de vaisseau sniper qui pouvait attirer les personnes vers lui. Et pendant ce temps-là, toi tu étais dans mon dos, tu pouvais me heal, pendant que tout le monde peut utiliser son saut hyper-espace pour bam foncer sur l'ennemi. Et pendant ce temps-là, on l'anéantit. Il y a vraiment un truc de teammate derrière qui est assez poussé et qui est assez fou. Franchement... J'ai un problème sur... J'ai plus d'image ici. Ah merde, c'est que ça a planté. C'est juste une... Ouais. Bon, il faut relancer peut-être. Tu mènes, est-ce que ça a planté ? Ah ouais, Facebook a planté. Bref, donc Dreadnoup, comme on prononce par chez nous, c'était plutôt sympa. Franchement, curieusement, je n'en attendais pas grand-chose et j'ai relativement kiffé ma race. Disons-le, sans embâge. Je ne sais pas ce que t'as en pensé, toi, tu étais plus mi-figue, mi-raise. Ouais, 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 j'avoue que ce n'est pas le genre de jeu qui me hype forcément. Et quand le gars m'a pitché sur le bazar, j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc super compliqué, etc. Et en plus, quand j'ai joué Healer, ça ne m'a pas du tout rassuré. Mais au final, après, il m'a montré le vaisseau de Noob. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Un truc qui va vite et qui fait des gros dégâts. Et là, c'est clair, il y a moyen de s'éclater. C'est le genre de jeu où il faut choper le truc. Une fois que tu as un peu l'habitude de la façon dont les combats se passent, là, tu peux commencer à aller de plus en plus vers les gros vaisseaux, les trucs qui se déplacent plus lentement et qui font plus de dégâts. Et c'est à ce moment-là, mon avis, que l'aspect stratégique commence un peu à rentrer. Et ça devient moins du fighter bête et méchant. Je pense que c'est vraiment comme beaucoup de jeux multis. Une fois que tu es avec tes potes, tu t'éclates. Je pense que c'est un truc très poussé. Après, ce n'est pas du fast shooting. C'est très lent et très posé. C'est du pitchage aussi, comme un MMO aussi. Il y a un aspect très MMO dans le sens de la customisation. Tu prends des levels, tu as tes vaisseaux. Tu débloques une fleet. Ce qui est intéressant aussi, il faut savoir, c'est que c'est Jagger qui développe le truc. C'est les gars qui ont fait Space Off The Line, qui ont bossé sur Dead Island 2 avant de se faire virer. Moi, Space Off The Line, c'était vraiment une grosse claque. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire play. Mais c'est très lent, c'est très posé, très MOBA dans l'âme. Oui, je t'ai un peu surpris que les vaisseaux ne bougent pas plus que ça. Il y en a qui vont vite. Il y en a qui bougent, c'est une question de savoir comment tu vas commencer dans le jeu. En fait, j'ai fait l'erreur de commencer par un healer. Et le mec me le disait, t'es sûr que tu veux jouer healer ? Et moi, je dis, oui, j'adore jouer healer dans tout ce qui est MMO. Mais l'erreur, c'est que ce n'est pas un MMORPG. Parce qu'en plus, il faut vraiment, là, on n'a pas l'impression sur la vidéo. Oui, je ne sais pas, je ne vois pas. C'est que toi, il faut jouer avec toute cette verticalité, parce que tu as un vaisseau, tu peux aller en haut, tu peux descendre. En fait, tu as vraiment un déplacement à 360 degrés. Le déplacement, en fait, de manière générale, est super important. Il est super sensible. Alors, tu sais, tu peux tirer derrière toi pendant que tu avances. C'est vraiment très vertureux. Tu as toujours activé tes têtes de bouclier dès qu'il y a un mec qui peut être n'importe où autour de toi. Il y a des attaques d'oeufs. Enfin, voilà, c'est vraiment une alternative, je pense. Une alternative aux shooters genre Overwatch, Unreal. Mais Shwet Show, c'est vraiment un truc pour les gros gamers, ça, pour moi. Ceux qui aiment les dogfights, je pense. Oui, clairement. Ça peut être plutôt, plutôt cool. Clairement. Voilà. Bon, Drenouf, franchement, une très, très bonne pioche. Moi, je me suis bien amusé. Et je pense qu'en plus, il sera free to play. J'ai envie de dire, allez-y. Je ne sais pas, il faudra voir encore une fois comment sera le… Free to play, tu penses ? Oui, je pense que ce qu'ils avaient dit sera free to play. Ils vont vendre des skins, des machins. Les armes, en fait, peut-être. Non, les armes, ça, s'ils vont les armes, c'est abusé, tu vois. Genre, OK, je claque 10 000 boules et bam, je fais plaise. Non, à mon avis, il sera cosmétique, j'espère. Parce qu'il y a moyen, par exemple, j'ai pas mal chipoté dans la customisation, parce que je ne comprenais rien aux armes. Donc, tu vois, il me disait, tu peux avoir une tourelle, machin. Oui, mais des couleurs différentes, tu peux mettre la proue, etc. Voilà, c'est ça, la proue du vaisseau, tu peux mettre un Kraken, tu peux mettre des pirates. Ça va super loin dans la customisation, c'est clair. Donc, à mon avis, ils te vendront la proue Kraken à 5 euros et il y aura toujours un connard pour lâcher de la thune, tu vois. Les couleurs aussi, les textures, parce que même il y a des couleurs et des textures de vaisseau, ça va hyper loin, quoi. Donc, il y a garde.